Nous vivons dans un monde relié où nous ressentons sans cesse le besoin d'être connectés. Selon des estimations, en 2017, nous générerons chaque année 65 millions de tonnes de déchets électroniques à travers le monde. Et presque tous les appareils électroniques que nous jetons sont accompagnés d'un enchevêtrement de câbles. Désormais, il existe un moyen de convertir ces câbles en une idée primée. Universal Scrap Metals, l'un des plus gros gestionnaires de déchets métalliques d'Amérique du Nord, traite près de 55 000 kg de câbles par jour. Des câbles haute technologie, hauts câbles domestiques en passant par des rallonges électriques. Des kilomètres de fils seront dénudés et transformés en trophées en bronze. Le procédé commence dans une usine où les ouvriers ramassent, coupent et trient les câbles rebutés pour isoler le cuivre qu'ils renferment. Ces câbles sont constitués d'une gaine en PVC, d'isolation et d'un conducteur central en cuivre. C'est ce cuivre précieux que la société veut récupérer. La première étape de destruction est un procédé appelé découpe de fil. Avant de pouvoir séparer le fil cuivré du plastique, on doit le couper en petits morceaux. Un chargeur à direction à glissement enfonce les câbles entre les lames de trois puissantes machines. Un broyeur découpe les câbles en morceaux de 15 cm. Un second broyeur les réduit encore en morceaux de 7,5 cm. Enfin, un granulateur les réduit en particules de 50 mm, ou copeaux. Les copeaux traversent un broyeur à percussion. Cent petites lames font tourner le plastique et le cuivre, écrasant les copeaux en petites boules denses. Les petites boules de cuivre et de plastique rebondissent le long d'une table vibrante. La table fait retomber le cuivre plus lourd, tandis que le plastique remonte à la surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Arthogène Le nom de leur système de cuivre plus lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada Arthogène Le nom de leur système de cuivre plus lourd. Sous-titrage FR ?